... Sacha Lakik, on vous connaissait pour la Blackmagic, qui avait déjà marqué les esprits en termes de design. Et maintenant, vous revenez avec une Voxan un peu particulière, c'est une Voxan électrique. Qu'est-ce que ça change ? C'est une Voxan 100% électrique, en effet. Et je pense que non seulement elle va changer un peu l'image de Voxan, mais elle peut aussi faire évoluer l'image de la moto en général. Il était hors de question pour moi de dessiner une moto trop futuriste. Une moto où on serait obligé de revêtir le costume d'Iron Man pour la piloter. Ce n'est pas ça l'idée. Il y a des petits détails qui évoquent des films futuristes, des films de science-fiction, qui sont liés aussi à la technologie. C'est-à-dire que je joue notamment avec l'éclairage. Donc on a vraiment l'impression que ces lumières bleues donnent l'impression qu'il y a une espèce d'énergie à l'intérieur de la machine et qui sort par ces petites fentes. Ça, c'est un des messages. Donc pour l'amateur de moto que vous êtes, c'est la continuité obligatoire, le passage obligé, du thermique à l'électrique, ou c'est une des solutions d'avenir ? Je pense qu'on n'est pas obligé d'être si radical. Le propriétaire de Wattman peut très bien avoir dans son garage une vieille Harley, une Ducati, un scooter, peu importe. Je pense que ce qui est important, c'est de faire avancer les choses. Et je dirais même que dans ma démarche de design, l'écologie ne me vient même pas à l'esprit. C'est-à-dire que j'utilise l'énergie de l'électrique au profit du plaisir pur et de la performance. C'est le seul truc qui m'intéresse dans l'électrique. Alors on va pouvoir rouler avec quand ? L'idée, c'est déjà de tester un peu les gens. Donc elle va être là, exposée ici. Je pense qu'elle va un peu faire le tour du monde. Dans le process de développement, on va également faire très vite un démonstrateur pour faire tous les réglages, à la fois électronique, châssis, etc. Et dans la foulée, le plus vite possible, on va essayer de lancer la machine, bien sûr. Mais je pense que ça va se passer à une échelle d'un an et demi, je pense. Un an et demi, deux ans. Donc pour l'instant, on ne parle pas prix, on ne parle pas autonomie, on ne parle pas de toutes ces questions un peu pratiques, on va dire. On peut évoquer quelques chiffres. Je dirais que l'autonomie, ce n'est pas vraiment une contrainte dans l'univers de la moto. Et je le sais en tant qu'utilisateur que quand on roule sur les petites routes de montagne pendant 100 bornes, 120 bornes, au taquet, on est content de s'arrêter au bout de 100 bornes. Donc je dirais que celle-ci, a priori, elle va faire 180 km avec un usage normal, standardisé. Mais elle peut faire beaucoup moins comme elle peut faire plus. Ce qui est important, c'est, à mon avis, plutôt des chiffres comme le couple moteur qui parle. C'est-à-dire qu'on a quand même 200 Nm qui sont disponibles dès 0, en fait, tour minute, jusqu'à 6 000 tour minute. Et donc de manière constante, c'est-à-dire qu'on n'a pas de courbe, on a une verticale. C'est extraordinaire. Vous imaginez le rendement et l'agrément d'une machine comme ça. Ça peut être extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes, peu importe la vitesse, vous pouvez vous extraire comme une balle de n'importe quel virage. Enfin, je pense qu'il n'y aura pas d'équivalent. Sous-titrage Société Radio-Canada